Bonjour, Thierry Cravoisier, président cofondateur de Rock'n'Roll. Chez Rock'n'Roll, on met trois caméramens, un ingénieur du son et un réalisateur dans deux balises. La machine filme l'événement de la société, que ce soit une réunion, un séminaire, une conférence, de façon totalement automatique, montée, diffusée. Après, en termes de temps, ce que j'ai trouvé hyper difficile globalement, c'est de réconcilier le timing du besoin et de la mise à disposition des moyens, puisque en général, quand on démarre, on est billi en tête, on va dire, avec des besoins hyper court terme et que les moyens arrivent bien souvent, beaucoup plus tard. Donc, il faut réussir à constituer des dossiers avec un vocabulaire qui aille bien, qui soit reconnu comme étant acceptable et qui permette quand même de pouvoir travailler, etc. Donc, ça, c'est une des difficultés que j'ai rencontrées tout au long du process. Parce qu'au début, les temps sont courts. Après, plus on avance dans la société, nous, on a déjà maintenant plus de trois ans, on anticipe. On anticipe de mieux en mieux. On voit de plus en plus loin. Il y a un autre regard sur les choses avec un autre recul. Et donc, on arrive à planifier beaucoup mieux. Mais ce qu'on nous demande au départ, c'est déjà de planifier à long terme alors qu'on ne sait pas le faire. Même au niveau financier. Oui, on demande effectivement des business plans, des départs, alors que souvent, les startups ne savent pas trop où elles vont, comment elles vont le faire. Ce n'est pas mettre des chiffres au hasard. Ce qu'on veut surtout comprendre, c'est les hypothèses de travail que vous avez utilisées pour dire, voilà, parce que je pense avoir tant de clients à telle maturité, mon panier moyen, ce sera ça. Effectivement, c'est un peu embêtant, c'est un exercice extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, mais c'est très bien pour au moins se poser les questions. Et ce cheminement-là est important, même si, a priori, dès que vous avez fini d'écrire votre premier BP, votre première projection financière, c'est faux. D'accord ? Par contre, le questionnement et toute la démarche qu'il y a derrière en termes de comment j'accède au marché, comment je construis ma conversion client, comment ça va me coûter, toutes les questions qu'on va devoir se poser sont toutes pertinentes dans la réflexion. Donc, c'est un exercice pas du tout inutile. Il est très utile pour la compréhension de l'ensemble des processus qu'il faut travailler. Par contre, sachez que tout prendra plus de temps que prévu. Tout se passera définitivement pas comme prévu. Si vous avez l'opportunité de remplir des comptes alors que vous n'avez pas besoin d'argent, faites-le parce que de toute façon, il y a des chances que vous en ayez de toute façon besoin pour avancer et pour avoir une marge de sécurité le temps que des clients signent, le temps que ça se mette en place, le temps que la technologie soit débuggée, etc. Et vous verrez que de toute façon, il y a besoin de construire ça et de l'anticiper et de ne pas tout cramer d'un seul coup. Ce n'est pas parce que vous allez toucher 500 000 euros d'un seul coup avec les effets levier, etc. Vous allez embaucher 15 personnes et en un an et demi être mort parce que la techno n'est pas finie, les clients sont peut-être là potentiellement mais ne sont toujours pas là parce qu'ils ne sont pas engagés dans la durée, etc. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !